Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais coudre une tenue complète donc à un haut et un bas en utilisant uniquement des patrons de chez Wissou. Si vous ne connaissez pas Wissou en fait il s'agit d'une plateforme qui commercialise pas mal de patrons, de plein de marques différentes dont pas mal de marques étrangères, notamment des petites créatrices espagnoles qui font des trucs absolument dingues. Et j'ai été contactée par Juliette la fondatrice de Wissou pour qu'on fasse une vidéo en collaboration et pour la petite histoire on devait s'appeler pour reparler des conditions de tout ça et je pense qu'on a dû parler business pendant genre cinq minutes et après on a passé une demi-heure à se raconter nos vies. Et alors ça peut paraître bête mais moi ça m'a mis vraiment en confiance en fait je marche beaucoup à l'affect dans quasi tous les aspects de ma vie et je me suis dit bah à cette boîte les gens ils ont l'air sympa. Bref on a discuté avec Juliette et elle m'a expliqué qu'elle elle avait vraiment à coeur de passer beaucoup de temps à chercher des créatrices de patrons, de trouver des petites pépites même dans des pays étrangers quitte à faire traduire le patron et c'est vrai que sur Wissou quand on regarde les patrons qui sont proposés c'est un peu plus pointu. Du coup grâce à Wissou c'est l'occasion pour eux d'avoir une distribution un peu plus large, d'avoir plus de visibilité et pour nous c'est l'occasion d'avoir plein de patrons au même endroit, de trier par jupe ou par créateur. Et depuis un moment Wissou propose aussi une sélection de tissus qu'ils commercialisent sur leur site. Ils font aussi des kits du coup associations patrons tissus que vous pouvez acheter. Et on va finir par revenir au sujet de départ, vous en faites pas. Wissou développe aussi des patrons en interne donc ils ont une équipe de modélistes et ils travaillent sur leur propre patron et c'est ça qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit tour sur leur site, j'ai regardé ce qu'il y avait comme patron qui pourrait me plaire, qu'est ce qui serait sympa à mettre en vidéo aussi et je me suis dit que ce serait sympa de faire un haut et un bas, de faire une association. Et j'ai d'abord eu un coup de coeur pour la blouse Cléa qui est un de leurs derniers patrons. C'est une blouse avec un col victorien, des volants ici. C'est vraiment la pièce qui se voit un peu. Et pour aller avec, je vous montre pas les dessins techniques puisqu'ils ne sont pas sur les pages que j'ai imprimées. J'ai décidé de coudre la jupe Lolita qui est une jupe un peu trapèze mais pas trop et qui a surtout un boutonnage sur l'avant. C'est pas un patron que je possède déjà donc ça tombe très bien. Je vais la faire dans la version un petit peu longue quitte à raccourcir après parce que j'ai pas envie de me retrouver encore une fois avec une jupe trop courte pour moi. C'était le cas la dernière fois quand j'ai fait la jupe Larbanaise qui d'ailleurs est vendue chez Wissou. J'ai eu aucun problème à assembler les patrons. Ils se découpent et s'assemblent très bien. Les lignes correspondent même si c'est un basique. Voilà. Et j'ai regardé la gamme de montage, ça a l'air plutôt simple. J'ai pas pris des modèles trop compliqués. La blouse est un peu plus technique que la jupe mais ça devrait le faire. Et j'ai prévu de faire le haut et le bas dans le même tissu pour qu'une fois portés ensemble, à la limite on se dise que c'est une seule pièce, vous voyez, et quitte à les dépareiller ensuite. De toute façon, voilà, je vais vous montrer le tissu. Vous allez tout de suite comprendre que c'est ma cam. Bon, l'idéal aurait été de choisir un tissu de chez Wissou évidemment, sauf que moi j'ai des idées très arrêtées, des goûts très précis et que je n'aime pas grand chose globalement. Chose que j'ai expliqué à Juliette et qu'elle a très bien compris. Donc elle m'a laissé acheter le tissu que je voulais de mon côté. De toute façon, l'idée c'est quand même que je vous fasse des vidéos sur des choses qui me plaisent, des choses que je vais porter. Et c'est une condition indispensable à tous les partenariats que je fais. De toute façon, vous allez le voir si c'est pas mon truc. Et j'ai donc fait une commande chez les Coupons de Saint-Pierre. J'ai acheté 3 mètres de cette broderie anglaise qui fait des petits losanges avec une espèce de motif floral au milieu. Donc vous voyez, il y a des petits trous de partout. Je vais mettre le motif dans ce sens là et je vais doubler la jupe avec une toile de coton un peu rigide pour opacifier et aussi pour garder quelque chose d'un peu structuré au niveau de la jupe. Et pour la blouse, je vais utiliser un voile de coton qui est un peu plus fin, qui permettra de ne pas être transparent, mais en gardant un peu de fluidité et de légèreté. Donc on part se faire un petit ensemble blanc. Là, ça y est, je suis fou. Le printemps-été, c'est parti. Ça m'enthousiasme vraiment beaucoup parce qu'en fait, le blanc, c'est ma couleur préférée. Je pense que je pourrais en porter tous les jours de ma vie sans me placer. Et on va commencer par la jupe qui sera normalement plus rapide à faire que la blouse parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc c'est parti. J'ai déjà tout décalqué car oui, moi je décalque, mais pas tromper PDF. Je me suis référée au tableau des mesures pour choisir ma taille et à priori, je vais faire un 34 en haut et un 36 pour la jupe. Donc c'est parti. Je me suis référée au tableau des mesures pour choisir ma taille et à priori et à priori, je vais faire un déjeuner, je vais faire un déjeuner, je vais faire un déjeuner, je vais faire un déjeuner. C'est parti. On me dit d'assembler les devants droit et gauche sur le dos endroit contre endroit, mais avant ça, moi je mets ma deuxième épaisseur de tissu, donc envers contre envers, la doublure et la partie avant. Ici on a donc ma pièce d'eau sur laquelle je viens assembler les côtés droite et gauche, comme ça, endroit contre endroit, et j'oublie pas d'ajouter ma petite doublure envers contre envers. Je vais tout coudre comme ça, idem de l'autre côté, et je vais essayer sur moi pour voir si ça passe. Cette matière, c'est tellement un plaisir à travailler, ça bouge pas, ça marque bien au fer. J'ai essayé la jupe un peu sur moi et ça avait l'air d'aller, c'était juste un peu trop large au niveau de la taille, donc j'ai recousu au niveau des coutures latérales, j'ai augmenté la marge de couture de 1,5 cm, donc ça m'a enlevé 2 cm de tour de taille, maintenant ça me va. La prochaine fois, je pense que j'augmenterai juste la largeur des pinces au niveau du dos. A l'intérieur, donc les coutures latérales sont surjetées, et comme j'ai mis envers contre envers ma doublure, j'ai vraiment que le joli côté des pinces à l'intérieur, et sur l'extérieur, pareil. Les pattes de boutonnage sont à même, il n'y a pas besoin de les rapporter, donc on fait un repli de 3-4 cm, comme ça vous pouvez aussi un petit peu ajuster au niveau du tour de taille. On vient juste surjeter le bord, une surpiqure à l'extérieur, on fait attention d'être bien droit, tout ça, tout ça, et maintenant on va pouvoir passer à la ceinture. Je voulais vous montrer, j'ai fait une petite modification sur le patron, les pièces de ceinture. Vous voyez, elles sont un peu courbées comme ça, et j'ai déjà eu ce genre de pièces de ceinture, et je trouve ça pas facile, parce qu'il faut ensuite la replier sur elle-même. Et moi j'aime pas du tout plier les courbes, je trouve que ça rend jamais nickel, et une ceinture droite autour de la taille, je vois pas ce qu'il y a de gênant. Donc j'ai reméduré l'écart entre mes différentes coutures que j'avais déjà modifiées sur la jupe, pour être sûre de tomber bien. J'ai rajouté le merch de couture, et j'ai redessiné mes pièces de ceinture. C'est la même chose que ça, mais en tout droit, et comme ça c'est bien plus facile à plier en deux. Et là je vais pouvoir poser ma ceinture directement sur la jupe. Musique 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 Voilà ce que ça donne. Alors il faut que je fasse la patte de boutonnage pour que ça se tienne. Vous voyez rien. Mais en gros c'est plutôt sympa. Donc voilà, patte de boutonnage ici, ma ceinture avec les pièces droites, ça s'est super bien passé, c'est beaucoup plus simple. Et au porté, ça tombe nickel, ça gondole pas, tout va bien. A l'intérieur, donc c'est doublé. Ça donne un peu plus de tenue à la jupe, et c'est vraiment très très joli. Hop, j'espère que je vais pas avoir de problème pour faire mes boutonnières, parce que comme c'est de la broderie anglaise, il y a quand même des fils et quelques surépaisseurs à certains endroits. Mais pour l'instant, à la couture, j'ai pas eu de problème. Voilà. Ça va être une jupe assez taille haute et courte, mais pas trop courte. Ça arrive au-dessus du genou évidemment, mais c'est pas indécent. Pour les boutons, il est conseillé d'en mettre 5, et j'en avais 5 dans mon stock comme ça. Alors je sais pas trop d'où ils sortent. C'est pas de la qualité de fou, mais ça passera très bien, je pense, blanc sur blanc. On les verra à peine, et s'il le faut, un jour je changerai. Je mettrais peut-être des boutons en bois, ou des petits boutons dorés, je sais pas. Mais là, comme c'est un ensemble, je veux que tout reste bien blanc. Donc ça devrait le faire. Comme dans du beurre les gars. Qu'est-ce qu'on pense de cette petite jupette ? Alors, elle est courte. Heureusement, j'ai pas fait la version mini, parce qu'à mon avis, elle arriverait ici. Donc version courte, c'est au-dessus du genou, sur moi, donc c'est vraiment sympa. Mais pour autant, elle est très taille haute, donc ça fait pas vraiment rikiki jupe, quoi. Et je trouve qu'elle fait très jupe trouvée dans une boutique vintage, parce qu'elle est assez épaisse, avec la double épaisseur de tissu. Et elle a beaucoup de tenue, ce qui me plaît énormément. Vous voyez, derrière, c'est un petit peu trapèze. Et sur l'avant, ça fait, voilà, petite jupe droite, mignonne. Vraiment très convaincue par ce patron. Je suis contente d'avoir retouché à la taille, parce que du coup, la jupe s'assoit vraiment sur mes hanches. Voilà, la petite ceinture. Et ça va avec tout, en fait. Ça va être un super basique, rien qu'avec mon t-shirt. Là, j'adore. Je vous remontre un peu ma tête, quand même. Donc, couture très rapide. Ça tient dans moins d'un mètre de tissu. Et je crois que je vous ai pas dit, mais les marges de couture sont incluses dans les patrons Wissou. Et c'est un centimètre, donc personnellement, ça me convient très bien. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de m'attaquer à la blouse, qui va être un peu plus longue, parce qu'il y a plus de pièces et plus d'étapes. Mais pour l'instant, très contente. Coucou ! On se retrouve ce matin pour le deuxième patron de cette vidéo, la blouse Klea, donc toujours de chez Wissou. Je vais découper toutes mes pièces, ce qui va prendre mon éternité. Surtout que je vais, une fois de plus, doubler certaines parties du corsage avec un voile de coton pour repacifier un petit peu. Et pouvoir porter ça avec juste mon soutien-gorge en dessous. J'ai découpé environ un mètre de tissu dans mon coupon de 3 mètres ici. Et je vais mettre avec ce voile de coton blanc, toujours des coupons de Saint-Pierre d'ailleurs. Et voilà, mes pièces de patron déjà décalquées avec, une fois de plus, marge de couture incluse de 1 cm. Sous-titrage ST' 501 Alors mes pièces sont assemblées, donc je commence à regarder un petit peu la gamme de montage. Et Klea, on voit que c'est un nouveau patron chez eux parce que la mise en page, elle est trop mimi. C'est beaucoup plus joli que sur la jupe Lolita. Du coup, je vous montre le dessin technique et ça a l'air plutôt bien expliqué. Ouais, c'est clair. C'est bien mis en page. Alors ça attaque direct avec la partie qui me fait un peu peur, c'est-à-dire qu'il y a les grands volants comme ça sur l'avant. Il faut faire une finition au bord. Donc soit on fait un petit tourlet, soit on les double, soit on fait un roulotté. Et l'autre jour, j'ai enfin réussi à faire un roulotté avec ma surjeteuse parce que j'ai trouvé la vidéo d'une fille qui explique ça super bien. Il n'y a pas besoin de mettre le petit crochet dedans et tout. Et ça a marché tout de suite. Donc il faut que je retrouve cette vidéo. Est-ce que je l'ai mis dans mes failles ? Merci Sarah Couture. Je vous mettrai la vidéo en description. Attends Sarah, attends ! J'ai fait plusieurs essais. Je pense que j'ai trouvé à peu près les réglages. Comme c'est de la broderie anglaise et que c'est pas un tissu lisse, ça peut faire quelques petites imperfections sur le bord. Mais ce sera français et ça va bien en fait avec le style de la blouse de toute façon. Sous-titrage ST' 501 Alors où en sommes-nous ? Le devant et le dos sont rattachés par les épaules. Et comme je vous disais, j'ai mis ma petite épaisseur de voile de coton. Idem pour les côtés devant et côtés dos. Voilà, il y a deux fois ça. Rattachés également par les épaules avec leur épaisseur de voile de coton. Tac, le deuxième. Et j'ai préparé donc mes deux grands volants des épaules. Ils sont froncés, normalement à la bonne taille. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir assembler mon volant endroit contre endroit dans ce sens-là. Bien réparti de chaque côté. Tac, et par-dessus, je vais venir poser. Donc, non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Non, pas du tout. Endroit contre l'endroit du corps, mais l'envers du volant. Si vous suivez toujours. Tac, toujours en faisant correspondre les coutures d'épaule. Et je vais venir assembler sur tout le côté. Ça va prendre en sandwich mon volant. Et quand je vais déplier, j'aurai mon petit volant qui sera là. Regardez-moi ça. C'est très papillonesque. C'est tellement mignon. Et au final, c'est facile à assembler. Franchement, vous faites étape par étape. Et votre volant, il se retrouve entre le devant et les côtés. On peut tout à fait imaginer le remplacer par un galon de dentelle. Ou un passe-poil. Ou rien du tout. Ou éventuellement... Et je pense que je ferai ça pour la prochaine version. Prendre toujours cette pièce de volant. Mais la faire moitié moins large. Parce que bon, là ça va, c'est blanc. C'est tout à fait le style. Franchement, ça va être canon. Mais si vous faites ça dans une couleur un peu plus flash, peut-être que vous avez envie que ce soit un peu moins dramatique. Surtout si vous prenez une matière qui se tient comme une toile de coton, des choses comme ça. En viscose, j'ai vu des jolies versions aussi. Et ça retombe. C'est très joli. Donc autant garder la longueur vraiment sur de la viscose pour que ce soit un peu volant comme ça. Mais c'est pas affreux. Moi j'adore. C'est goût très perso. Mais ça me plaît énormément. Il faut que je couse les côtés entre eux là. Et puis ensuite, je crois qu'il faudra qu'on passe à la fente indéchirable qu'il y a ici. Et ensuite, on posera le petit col victorien. Enfin, un victorien. C'est un petit col volonté un peu montant que j'ai fait aussi dans ce tissu-là. Par contre, pour la fente indéchirable, j'ai fait un biais uniquement dans mon voile de coton puisque ce sera plus facile à manier. Et voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. J'ai surjeté mes coutures. C'est charmant ! Vous avez vu, j'ai fait ma petite fente dans le dos là avec la pâte indéchirable. Et juste pour essayer, j'ai mis une épingle. Et en fait, il se trouve que ma grosse tête passe dans l'encolure sans encombre. Donc comment vous dire que là, normalement, je suis censée mettre un cordon, coudrer un bouton de l'autre côté, le prendre en sandwich avec le col et tout ? Mais je ne vais pas m'embêter, moi. Là, je vais prendre ma pièce de col qui ressemble à ça. En gros, on la plie en deux, on la fronce et on la rattache comme ça. Et moi, dans la foulée, je vais fermer ma fente en fait. Ça fera juste une goutte dans le dos et la prochaine version que je ferai, parce que c'est sûr, je vais le refaire, je couperai ma pièce au pli et je ne ferai pas la fente. Tout simplement. 1,2,3,4,4,4,4,4,4,4,5,6,6,6,6. Regardez Je trouve ça trop chic Vraiment sa broderie anglaise Elle est tellement jolie J'adore Le petit col qui remonte comme ça Il est assez large pour celles que ça dérange des fois D'avoir le cou un peu serré Là pour le coup ils tournent très large Moi c'est limite si je remonterais pas un peu la ligne d'encolure Et pour le coup laisser la fente derrière Je ne sais pas On verra la prochaine fois Mais c'est très joli Les manches elles ressemblent à ça Et vous voyez c'est pas des manches très bouffantes C'est assez fité Et il y a un petit élastique qui va resserrer au niveau du poignet Ça va me changer un peu de mes manches bouffantes Et j'avoue que ça me déplaît pas Et le volant ressemble à ça On va venir l'assembler avec le corsage Et en fait on va venir coudre L'élastique dans la marge de couture C'est quelque chose que j'avais déjà vu faire Moi personnellement je ne l'ai jamais fait Donc ça va être l'occasion de faire ça bien Et ensuite une fois qu'on aura fait ça Et que j'aurai rajouté les manches sur le corsage J'aurai plus qu'à faire les finitions Et en fait au bout des manches Et ici en bas aussi du volant J'ai envie de faire un roulet roulotté Comme ce que j'ai fait sur les volants Pour rappeler un peu Et garder l'aspect un petit peu rustique du vêtement Pour les élastiques dans le patron On vous donne vraiment pour chaque taille Les élastiques pour le poignet Donc moi visiblement ce serait 15 cm Et le tour de taille ce serait 63 Je me suis donc munie de mes élastiques Je vais finir de coudre tout ça Je vais vous montrer quelques images Et ensuite je vous retrouverai pour le rendu final Avec le haut et le bas Je vous montre quand même un petit peu A quoi ça devrait ressembler Je suis assez confiante Pour la suite et fin du projet Le patron est très bien expliqué C'est plein de petites étapes Mais elles sont toutes très simples En fait Donc ça se fait assez bien Hop L'emmanchure Ouais ça va être parfait Et vous avez Vous voyez je vous disais Ce petit col On a froncé un petit peu ici Et le col qui remonte Mais qui ne vous sert pas du tout Ça c'est vrai que c'est assez plaisant Voilà Ça promet Avec les manches ça va être dingue Bon en fait je vous refais un petit coucou rapide Je suis allée à la mercerie L'Aiguillette Qui est la mini mercerie qu'on a ici à Calvi Et j'ai trouvé des petits boutons en acre Tellement beaux En acre naturel Donc autant vous dire que Dans ce projet il y en a pour autant de boutons Que de prix du tissu Mais alors ils sont de toute beauté quoi Tous un peu différents Parce que ben en matière naturelle Et j'en ai pris 8 Puisqu'au final je vais rajouter des boutonnières Entre chaque Donc je couds mes boutons Et cette fois-ci je vous montre le rendu final Musique Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !